Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes très très bien, c'est TélékableOS, on est aujourd'hui pour l'épisode numéro 13 de Pokémon Colosseum, les gens. Et oui, et oui, Pokémon numéro 13 donc, Pokémon non, épisode numéro 13 donc, de Pokémon Colosseum. Alors en tout cas, j'espère que vous êtes tous très très bien. Moi, c'est pas la grande forme pour être franc avec vous, donc je suis content de tourner, ça va me permettre de me changer les idées. Et dans le dernier épisode, et bien on avait simplement visité sur Eb, on avait rencontré le réseau Kid et on était ensuite combattu des dresseuses qui avaient encore mis Sylvain en PLS. Et une dresseuse avait un Coxyclac Obscure que voici, d'ailleurs on va le voir, Coxyclac Obscure, parce que je crois pas que vous allez le voir. Je crois que j'étais pas parti le voir du coup. Et le voici, Coxyclac Obscure, avec une très bonne défense spéciale, donc. Donc voilà, c'est simplement tout ce que j'avais à dire, si j'ai là. Et donc là, on va pouvoir affronter Venus et je vais faire un tour de magie, je vais s'en charger. Voilà. Nous voici ici, puisque je vais se faire de sauvegarde rapide, en face de Venus. Alors on va la combattre, je pense que ça, vous devez vous en douter. On va laisser cesser cette team là, je pense. Je pense que c'est une bonne idée. Alors je pense que je vais faire quelque chose. Euh, je vais laisser cesser de l'encombre et puis envoyer-les. Voyons, voyons, vous gênez. L'émission va bientôt commencer, alors. Hé, mais qui êtes-vous ? Ah, je connais ces visages. Vous êtes sur la liste noire que le QG nous a fait parvenir. Comment vous arrivez jusqu'ici ? Peu importe. Je ne vais vous écraser en personne et Jacky là me donnera une superbe récompense. Allez, c'est parti. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ouais. Vous êtes caché, il y a plaisir. Vous avez vu les levels, hein. Vous avez vu les levels, hein. C'est pas de la tarte. Zenith et déflagration, ça va plaisir. Ou HKO. Ah, il a très bonne défense spéciale, à plaisir. Si j'ai mis Zenith avant. D'un beau classe. Ouais, ça va. Attraction. Méganium, je suppose. Ouais. Bon. On va faire... Plaquage sur... Non. Tranchère sur des caffis. Et... Morsure sur la pression pour le chouet. Ah ouais, t'as chlorophylle, toi ! J'ai oublié ce petit détail. Morsure, allez. Non, bon, tu t'en vas. Quoi ? Allez, attaque. S'il te plaît. Oh, mon sang. Oh là, attention là, attention là, c'est dangereux. On va refaire... Tranchère sur... Tranchère, voilà. Et... Morsure... Normalement, c'est devrait le mettre KO. Parce que j'ai garçon aussi, ça fait un coup critique tel. Voilà. Allez, Nt. Fini-le. Comme ça, il va être libéré de l'attraction, du coup. Voilà. Voilà. Voilà, raflez-il à KO. Un de moins. C'est marrant qu'on m'a eu les mis KO. Stilix. Tranchère. Voilà. Voilà. Damoclès sur Nt, encore une fois, je pense. Voilà, il survit Nt. Il survit, c'est un Warrior Nt. Donc là, du coup... Faut que j'atomise Stilix, j'ai pas le choix. J'ai replaqué sur Delcati et défaire grâce à Stilix. Ah, il remise pas, ce n'est pas le moment. Voilà, avec le Hacuzi, je pense qu'il crève. Voilà. Bien sûr. Voilà. Une grosse menace de moi, quand même. Un Stilix sur Venus. Enfin, bizarre, je vous le dis. C'est vrai qu'elle fait pas du tout un... plus intresseuse d'avoir sa Stilix. Brannette. Ça va. Alors, plaquage, en espérant le paralyser, qu'il ait l'apparat Axe. Sinon, il m'est KO en tête, de toute façon. Voilà. Non, ben, j'ai même pas l'apparat. Ça a jamais marché, hein. Plaquage sur moi, c'est hallucinant. Voilà, t'es KO. On va envoyer... Noctali. Ouais. Pour Brannette. Voilà, je sauvegarde. Plaquage pour finir Delcati et morsure sur Brannette. Voilà, t'es KO. Voilà, Delcati, au revoir. Si. Et le dernier, vous l'avez vu de l'idée, je pense, c'est Kune, voilà. Ça, c'était soit Kune, soit Reikou, en fait. Donc, Reikou, hein, je pense que vous devinez que Reikou est dans le jeu, hein. Je pense pas trop vous spoil en disant que Reikou est dans le jeu. Ok. Morsure. Voilà. Alors, là où ça c'est de plus, ouais. On va faire synthèse et... Morsure. Charge noire. Noctali, non. Ok, d'accord, merci, super. Bon, bah, voilà. T'es KO. Bon travail, Meganium. On va mettre... Faramp. Ouais, Faramp. Ballon, broche sur Faramp, ok, bah, il est à peine arrivé parce qu'il est une ballon. Eh. On va se calmer, quand même, hein. Ah, presque. Je suis dans la merde. Bon, là, je vais switcher sur... Mais ça, je veux pas que Faramp qui crève. J'ai pas le niveau, je sais, hein. Ça va, ça va, ça va, c'est pas trop mal. Ballon, ombre, au revoir, Mementai. Mais de toute façon, je t'essac. C'est pas visible. Voilà. Voilà, comme ça, là, de toute façon, le prochain tour, il est KO. On va mettre. Donc, je vais pouvoir remettre... Euh... Je vais pouvoir remettre Faramp. Allez, morsure, et tu t'en vas. Voilà, c'est KO. Vous avez vu que je fais que niveau 40. On fait plus d'autres... Voilà, Brannette, c'est KO. Eh, par contre, ça enregistre bien, j'espère. Ouais, c'est bon. Impeccable, là. Ouais, c'est bon, ça marche. Bon, ok, très bien. Ouh, presque niveau 35. Alors. On va faire... Hyper Potion sur... Sur Faramp. Voilà. Et on va faire Force Cachée. Non, on va faire... Unde Folie. Voilà, plutôt. Voilà. Bon, ça fait pas grand-chose, Charge Noir, en fait. Ça va. Voilà. Unde Folie, Noctalie, maintenant, s'il te plaît. Attends, on va pouvoir paralyser Suikun. Je le trouve mal fait, Suikun, dans Colossum. Franchement. Ils l'ont foiré. On va faire Force Cachée, ouais. Pour un bleu, elle a fallu dire doucement. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Ok, bah, Static est activé. Ok, nickel. Force Cachée, ouais. Bon, ça, vous avez vu, malgré les niveaux... Malgré les niveaux... Les niveaux en plus, j'ai pas eu trop de problèmes. Bon, on va tenter de Tokéball, direct. J'ai pas envie de vous gire. Alors, attendez, c'est un petit moment que j'ai pas tourné, donc, du coup... Voilà, c'est ça. J'oublie, j'oublie, en fait, un peu le fonctionnement du truc. Bon, allez. Voilà, franchement, s'il rentre, c'est hallucinant. Je serais choqué. Enfin, je pense que c'était un peu plus long que les précédents. Voilà. Je pense. Voilà. Comme ça. Je remonte oser un peu. Pas critique. Fais attention. Voilà. Oui, j'ai fait la Pokéball, hein. Parce que voilà. Allez, on va faire Force Caché. Voilà. Je crois vraiment que j'ai eu la chance pour N.T. Je ne le veux pas dans mon équipe. Donc, bon. Voilà, quoi. Oh, ouais. Force Caché. La chance, ça va être chaud, les gens, quand même, hein. Charge Noir, ouais. Ouais. Oh, alors, on va se mettre fort un peu. Et on est parti. Attention. Oh la chance que j'ai eu, putain ! Oh la chance que j'ai eu ! Je l'ai sauvegardé, voilà, voilà, ça s'empente, c'est vachement fou ! Heureusement que cela n'a pas été diffusé en direct, ça ! Vous avez vu le truc qui a fait ? Oh la la, 4500 poké dollars, merci ! Oh la chance ! Oh non, Vénus s'est fait battre ! Wow, fuyons ! Hiiii, ce qui m'énerve ! Comment simplement j'ai-tu pu me terrasser ainsi ? C'est talent ça, c'est talent. Rappelle-toi bien de mon visage, je te revois de réstimulation. Humiliation, ok, se casse, ciao ! Franchement c'est Dakim qui a quand même la meilleure manière de se varrer. A 3, un dossier tech, ouais. Dossier tech F, ouais. Et voilà, ça a planté. Eh, mais bon, faut pas ce que j'ai sauvegardé. Voilà. Prévu, c'est prévu, à la tout de suite, tout de suite. Et bien, re, du coup, voilà, ça a planté, vous avez vu. Donc du coup, le dossier tech F, le lire, ouais. Rapport final. Plusieurs découvertes très intéressantes ont été faites sur le processus de purification. Il existe différents procédés pour purifier un Pokémon et il semblerait que la nature de ce dernier ait une influence sur le processus en lui-même. De plus, au fur et à mesure de l'ouverture de sa conscience, le Pokémon récupère ses capacités pré-existantes et sa nature originelle reprend un peu le dessus. Parce que le processus de purification est mené à son terme, le Pokémon reçoit les points d'expérience accumulés jusque là et peut même monter de niveau. En utilisant ces caractéristiques, il devra nous être possible de créer des Pokémon obscures encore plus puissants. Les autres puissants de recherche Pokémon obscures techniciennes. Donc en fait, du coup, oui, là, je vais vous expliquer un peu ce que je vous ai expliqué dans les derniers épisodes, ce rapport. Donc voilà, on récupère des points d'expérience accumulés lorsqu'on est purifié totalement et on peut monter de niveau lorsqu'on est purifié totalement. Donc là, il y a un objet. J'ai pas mal à la gorge aussi. Donc voilà, c'est une maladie, en ce moment. C'est des 45, c'est l'attraction. Je pense. Ouais, attraction. On verra si j'apprendrai ça plus tard. Il y en a un qui aime beaucoup cette attraction, hein. Play-t-il beaucoup. Ah oui, j'ai pu voir vos retours sur le besoin numéro 10. J'ai eu trois retours. Dark Green Ninja. Ah, ok, elle se fuit. Elle a une façon de courir très très spéciale, quand même. Ouais. Tu vois, du coup, t'attends toujours ton truc, c'est ça ? Bah, elle vient de passer, Venus, hein. Elle s'en fout de ta vie, en fait. Elle s'en fout complètement de ta vie, moi, mec. Je suis allé te dire ça, mais... Elle s'en fout. Donc, du coup, je peux voir votre retour. Dédicace à Dark Green Ninja, Doctor Ships et AXY Gen. Et aussi, chez Xio, mais lui, il n'a pas pu commenter. Il n'a pas pu pousser son commentaire. Donc, du coup, il m'a envoyé son retour en MP Twitter. Donc, vous quatre, en fait. Merci à vous. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui commentent. Là, je trouve ça... Enfin, c'est un peu dommage, quoi. Là, on va voir ce qu'il y a vite fait. Et voilà. Il est vraiment mal fait, je trouve. Je n'ai pas trop son sprite. Voilà. Il a des bonnes défenses. Ça, c'est normal, c'est ce qu'il y a. Et donc, voilà. Mais je ne l'entraînerai pas. Mais il m'a... Non. Voilà. Donc, voilà. On va pouvoir continuer l'aventure. Vous ne vous doutez qu'il y avait un conçu pour ensuite avec Vénus, apparemment. Donc, il sera le plus rapide entre elle et moi. Et Amelius. Bonne question. Elle est passée par là, donc on va passer par là. Ok, d'accord. Elle n'a pas avancé beaucoup. Ok. Donc, du coup, elle a pris l'ascenseur, évidemment. Et on ne peut pas le prendre. Bah oui, tiens, c'est super marrant. On va donc se passer les escaliers. Avec, vous avez vu, des dresseurs. C'est super. Bon. Voilà, voilà. Donc, du coup, on va mettre... On va mettre Noctali et Mentali. Tiens, on va mettre les deux comparses du début. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est ça que je voulais faire. On va mettre les deux comparses du début. Et on est parti pour... Eh bien, descendre les escaliers et donc combattre. On est à combien de minutes de vidéo, là ? 18 minutes déjà, ça a planté. Bon. Là, les combats, je vais les sauter. Genre, oups, il y avait d'autres espions. Vous ne passerez pas. Donc, on se retrouve juste après le match, tout le monde. Là, je saute. A tout de suite. A tout de suite, Tommy. Heureux ! Voilà, score plan attrapé. Donc voilà, elle avait un score plan obscur. Bon, voilà. Non, j'ai gagné un tour de Colossum. Je ne suis pas supposé perdre. Moi aussi, j'en ai gagné un tour de Colossum. T'inquiète pas, ma vieille. Si on me maltraite, je pleure. Je peux ? Non. Mais je veux pleurer. Voilà. Bref, donc, je vais soigner mon équipe parce qu'elle m'a quand même fait plutôt mal. Voilà. Je vais soigner mon équipe, on se retrouve tout de suite. A tout de suite, le monde. Donc, re, nous revoici à côté de la tablette. Voilà, voilà, laissez pleurer. Voilà. Bon, ça, elle est contente. Et on descend tout doucement vers la suite, ça. Avec... Avec elle, du coup. Alors, elle, je crois me rappeler de son obscur. Il me semble. Bon, bref, on va y aller, de toute façon. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a là ? Un peu des garçons et une petite fille qui arrive jusqu'ici ? Ah, oh là là. Elle, moi, je vais te faire raconter tes paroles. Ah, plus, regardez, là. Vous avez la tête d'Amélie. Elle a un petit sourire en coin. C'est très bien que je vais la défoncer, là. Mais à quoi je freina, là-haut ? Bah, elle est en train de chialer. Faudrait-il la consoler ? En fait. Bah, avant, je vais chipper ton obscur. Allez, on se retrouve juste après ton combat. Eh bien, tant pis, les amis. Voilà, je l'ai manqué, ça refait son obscur. En même temps, il m'a saoulé, lui. Il est chiant à traper, en plus. Il est super, donc il vaut le consiclure. Il vaut tracer son noctalie. Feint. Ah. On va oublier. Morsure. Voilà. On s'est faim, ça ne rate jamais. Donc voilà. Tant pis, ça fait un peu comme obscur de rater. Je sais qu'il y en a qui vont gueuler. Voilà, bon. Same for you. Mais bon, quelle puissance. Voilà, j'ai un peu la flemme. En plus, là, on est déjà quand même à 33 minutes sur le chrono. Donc voilà, l'épisode va déjà être long. Donc je préfère... Je comprends maintenant pourquoi freina, vous les avez laissé passer. Donc du coup, voilà, ça fait... Ça fait... Un pokémon de manqué. Voilà. On les a tous, quand même. Voilà, c'est le premier. Voilà, il n'a pas pu être snatched. Tous les autres, voilà, on les a snatched. Voilà. Voilà. Donc du coup, plus en plus, le pire, c'est qu'ils en ont encore des prêts de nos cœurs en bas. Donc du coup, on se retrouve après que j'ai soigné mon équipe parce qu'elle m'a quand même fait mal, mine de rien, vous avez vu. Donc on se retrouve juste après que j'ai soigné mon équipe à tout de suite tout le monde. Re. Ça y est, nous voici à nouveau devant l'adresseuse, là. Et on va donc aller ici pour l'instant, parce qu'ici, je crois que l'on se dirait des objets récupérés. Voilà. Donc à gauche, c'est deux chronoballs, d'accord. Ça ne servira pas vu que je dis ce que des pokéballs, de toute façon. Et à droite, c'est deux potions max. D'accord, très bien. Ok, donc on va pouvoir continuer notre route maintenant. Un peu plus en bas, pour poursuivre Vénus. Je le rappelle toujours, Vénus, qui est une lâche, qui s'enfuie, Vénus. Donc du coup, voilà, on va poursuivre notre route. On va se garder avant ce dresseur. Voilà. Voilà, un culturiste. Ah là là, je ne pensais pas avoir à mettre la main à la batte. Donc du coup, voilà, c'est une femme qui a tué Slionia. Et on se retrouve juste après le combat. A tout de suite. Et bien voilà, Kouchinho t'a attrapé. Euh, ça n'a pas été très très compliqué, mais bon, assez long quand même. Je ne pensais pas perdre assez facilement. Voilà. Au moins, lui, je ne l'ai pas loupé. C'est bien. Je ne pourrais plus jamais me montrer à Vénus. Rassure-toi, il le sait, c'est battre. Donc on se retrouve juste après tout le monde, juste dans mes équipes. Oh, ruf. Euh, non, ce n'était pas ici d'ailleurs. Attendez, j'ai dit mon re-trotto. Voilà. Euh, re-trotto le monde. Voici devant celle qui peut plus montrer à Vénus. Moi, je te conseille de montrer à elle. Parce qu'entre perdantes, vous allez pouvoir vous parler un peu, quoi. Donc du coup, on descend et on attend enfin la fin de ces escaliers hyper longs. C'est quoi, oh, wow. Cat hyperbole. Ouais. Et donc du coup, maintenant, l'ascenseur, évidemment, on peut l'utiliser, c'est ça ? Ah non, il ne faut toujours pas l'utiliser, d'accord. Il n'y a pas d'autres crofs, là-bas ? Non, je ne sais pas. Non. Bon, d'accord, très bien. On va laisser notre talementali, voilà, pour devant. On va le laisser. Et on va de simplement, on vient s'avancer. Et parler à cette dresseuse encore. C'est encore une dresseuse, décidément. On va lui parler, c'est bon, voilà. Vous ne passerez pas, je protégerai Vénus. Ah, Vénus derrière. Merci pour l'information, ma petite demoiselle. Du coup, vous connaissez la chanson, je pense qu'on se retrouve après le combat, simplement. A tout de suite, tout le monde. Re, ça y est, donc j'ai manqué l'obscur, c'était farfuré. Deux obscurs manqués sur quatre. Bon, c'est un peu chiant, en plus j'ai fait un crit. C'est sur un crit que je l'ai manqué. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est moi qui ai besoin d'être protégé. Ouais. Ouais, ouais. Ça me donne envie de partir pour un long voyage en train. Donc du coup, là, il n'y a plus de combat, donc voilà. En plus, l'équipe a été soignée. Par hasard. Donc du coup, voilà. Là, il n'y a plus de combat. Donc voilà. En plus, l'équipe a été soignée. Donc on va pouvoir rentrer dans la station et voir ce qui se trame. Tram, Tram. 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 Non, c'était lui, je sais. Je vais rejoindre Tech au labo Pokémon Obscure avant que ces gêneres n'arrivent jusqu'ici. Hihi, il m'ont suivi jusqu'ici. Malédiction, je ne peux pas me rendre au laboratoire de recherche tant qu'ils sont sur mes traces. D'accord. Donc là, il y a des objets récupérés. Il ne faut pas se gêner. Une lunette noire. Voilà. C'est fait. Ok, il n'y a rien d'autre ou pas ? Non, il n'y a rien d'autre. Ok, on va pouvoir rentrer dans le train. Évidemment, on n'a pas la clé de contact. C'est pas mal, le truc est un peu près. Du coup, on a trouvé la station de métro. Un gars en parlait dans l'épisode précédent. On dit que quand Suireb est encore une mine, le proprio de la ferraille conduisait un métro ou un truc du genre. Il n'y a pas de métro à Suireb. En tout cas, je n'en ai jamais vu. Il disait qu'il n'avait jamais vu de métro à Suireb. On a trouvé ça. Donc là, du coup, je suppose que c'est pareil, on ne peut pas démarrer. Bon, du coup, comment on fait ? Voilà. Hihihi, vous êtes si facile à berner. Vous voyez ? La clé pour démarrer ce train est ici. Vous ne pensez tout de même pas que je vous aurais laissé utiliser ce train tout de même ? Allez. Bye bye ! Pour de vrai, cette fois, souvenez-vous de moi. Evidemment, c'est imbécile. Voilà. Allez, c'est tombé les clés de contact par terre. Il n'y a que dans les jeux vidéo qu'on peut voir ça. Vraiment. Donc, comme vous avez vu, il y a écrit Station. Voilà. Du coup, on va pouvoir utiliser le train. Eh oui, youpi. Youpi, youpi. Du coup, là, on est à 58 minutes au niveau de l'enregistrement. Mais en vrai, on a beaucoup moins, parce que je fais énormément de coupures. Mais l'épisode est long, quand même. Je vous ai prévenu, ça fait un épisode plus long. Voilà, ça change. En plus, du coup, Colossum, vous n'en aurez pas très souvent, du Colossum. Ça fait que je suis encore né. Donc, du coup, voilà. On va pouvoir utiliser avec les contacts. Et on est parti. Voilà. Youhou, allez, on est parti. C'est super. Trop bien. On a changé de musique, c'est-à-dire qu'on n'est plus au même endroit, en fait. Voilà. Heureux, ça a planté, du coup. Donc, voilà. C'est super. Voilà. Donc, du coup, on va parler à ces deux guerriers ombres qui se marrent. Donc, yo. Yo, les mecs. Ça gaz ou quoi ? Ah bah, j'ai la même chose que moi. Salut, ça gaz. Hey, Venu, c'était pas si c'est venu aujourd'hui. J'ai déjà vu, peut-être, quelque part. Je sais, la liste noire. Vous êtes plus qu'à Yamelly, comment vous arrivez ici ? Bah, en fait, on a pris le métro, tu vois. Et on a envie jusque-là, quoi. Au calme, hein. On a pris le train. Super, quoi. Arrête, c'est pas bon. On peut pas les laisser entrer dans le labo Pokémon Obscure aujourd'hui. Ok, donc là, on est dans le labo... Euh... Le labo Pokémon Obscure. Oh. Ah ouais, d'accord, ok. Ils m'ont fait peur, là. Ils m'ont fait peur, hein, pas vous ? Si vous connaissez pas le jeu, vous devez avoir eu peur, mais de malade. Et si vous connaissez le jeu et que vous vous souveniez... Eh ben, vous avez pas eu peur. Un disque H, d'accord. Donc H pour O, à mon avis. Donc c'est un disque pour aller en haut. Ouais, ouais, super. Donc voilà. Donc du coup, voilà, on va rentrer pour voir ce qu'ils ont fait ces espèces d'imbéciles. Ah, prends ça dans les gens-ci, va. Vous pourrez jamais nous suivre avec ça. Ha, ha, ha. Eh, euh... Tu... Tu penses pas con, non ? Enfin, un peu trop, là. Euh... Ça peut tard pour changer les choses. Allez, fiche nous quand ? D'accord, ok, très bien. Ils sont un peu con, hein. Et là, il y a un objet par terre. Voilà. Une clé labo. Donc vous vous souvenez du labo Pokémon Obscure, là, qu'on a visité. Enfin, le labo Pokémon Obscure. Le labo, tout ça. Le laboratoire mystérieux. Voilà. Qu'on a vu dans l'épisode numéro 11, il me semble. Donc du coup, voilà. C'est la clé pour y accéder. Donc vous devez vous douter, on va aller la prochaine fois. La clé pour ouvrir l'appareil de son de recherche. On va aller là-bas, donc. La prochaine fois. Mais j'ai un peu XP mon équipe, quand même, parce qu'il y a des... Il y en a qui sont en retard. J'ai un peu XP mon équipe, je vais quand même les mettre au moins niveau 37, tous. Et puis ensuite après, on ira au labo Pokémon Obscure tranquillement, pour l'épisode numéro 14 de Pokémon Colossal. Donc là, on va retourner à Sureb. Et on va se laisser ici, pour ce long épisode, je pense. Donc on a manqué deux Pokémon Obscure, certains me vont gueuler. Voilà. Je sais. Mais bon. C'est pas ma faute. Il y a eu un crit sur... Enfin, aussi pour laisser un pouce, c'est ma faute. J'ai... J'ai pas voulu recommencer. Mais pour le Farfuré, j'ai fait un crit. Bon, c'est pas grave. De toute façon, de base, c'est pas deux Pokémon que je compte entraîner. Cochignon, j'hésite à le prendre. Mais... Euh... Comment il s'appelle ? Mais... Mais... Euh... Farfuré et... Serfrousse ? Non. Voilà. Voilà, ça me fait deux Pokémon Obscure manqué. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, on peut les rattraper après la fin du jeu, hein. Rassuré. Pour ceux qui voudraient jouer au jeu qui ne le connaissent pas. On peut rattraper les Pokémon Obscures qu'on a manqué, hein. Euh... Il y a celui-là pour Pokémon Obscure, donc là, qu'on va faire la prochaine fois. Qui prendra plusieurs épisodes, hein. Je vous le dis tout de suite. Et... Euh... Une autre quête après. Et le jeu sera terminé. Donc on est... Enfin, la quête principale sera finie. Après, il y aura une quête secondaire. Mais je ne pense pas la faire en let's play, honnêtement. Je ne sais pas. Enfin, je vous demanderai. Voilà. Je vous demanderai le grand coup. Et on s'approche de la fin du jeu, mine de rien. Voilà. La quête principale va, à mon avis, prendre... Je dirais... Euh... 22 à 23 épisodes. Grand maximum, hein. Voilà. Donc on approche de la fin du jeu, quand même, hein. C'est pas... C'est pas... C'est... C'est... C'est mon approche, voilà. Donc là, du coup, Vénus a quitté Sureb. Maintenant. Voilà. Donc Sureb se retrouve sans sa... Sans Vélix, quoi. Il va le dire, d'ailleurs, lui, je crois. Euh... Il y en a trois... Non, il va aller faire des disques de contrôle de l'anamette. Et lui, il va dire, du coup, que Vénus s'est fait battre, je crois. Voilà. Voilà. 3 à 1 000 sur 4 à 7 fait éliminer. Donc le quatrième, je pense que vous devez vous douter de qui c'est. Je pense que vous devez aussi vous douter du Pokémon Obscure. Donc là, du coup, s'il va être libéré... Pas mal. Ah, c'est plutôt qu'il est libéré, d'autre. Ok, d'accord, merci. La question sur l'attente de Consum Consum est vraiment fabuleux. Il va lui attirer les personnes du Pioge de Planète et mettre en scène des poids du Pioge Obscure. J'ai entendu dire que le Consum est au sommet d'une tour, mais j'ai du mal à y croire. Sommet d'une tour ? Ça vous dit quelque chose ou pas ? Je vous dis rien pour l'instant, je vous dis rien pour l'instant. Mais réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez. Je vous dis qu'il reste deux grandes quêtes en plus. Il n'y a plus personne pour me compter si je vais à la surface et je vais aller y faire un tour. En fait, c'est vraiment un truc un peu dictatoriel, quoi. On n'a pas le droit d'aller à la surface, quoi. C'est tant mieux pour les habitants de surèvres, ils se sont libérés. On va utiliser le disque H pour aller en haut. On va voir ce qu'il se passe en haut. Eh bien, c'est ici juste après. Donc voilà que j'ai du sacré surèvres. Donc du coup, on attend les habitants pour pouvoir un peu souffler. Voilà, il est en haut. Ah, du coup, on se trouve à Pyrite, c'est d'accord. Preuve donc que Pyrite est bien une ville qui est en surface. Il y a une preuve que surèvres est une ville en sous-sol de Pyrite. Une flûte du temps, voilà. Donc c'est la deuxième flûte du temps. La troisième flûte du temps, on ne la trouvera pas dans le let's play puisqu'il faut faire... Il faut faire... Je ne vous le dis pas, voilà. Je vous laisse le suspense. Vous trouvez la troisième flûte du temps. Mais ce ne sera pas dans le let's play, en tout cas, ça c'est sûr. Eh là, nous on va laisser de retour à surèvres. Donc du coup, avant de se laisser... On est à plus d'une heure de tournage, là. Avant de se laisser, on va aller voir... On va aller voir Net, voir ce qu'il y a quelque chose de nouveau. Toi, toi, tu as quelque chose de nature, on va bien, bien, c'est temps comme il faut. Ok, bah tout ce venu, c'est parti. Donc il n'y a plus personne qui brûle au signal, de toute façon. Donc même l'amplificateur est un peu inutile. Oh, Lucas, on est en ville de peur que de ta victoire sur Venus. C'est vraiment incroyable, je suis mon héros. Non, c'est toi que j'ai parlé. Oh, Lucas, après c'est toi, nous avons réussi à intervérir, connaissez-vous les équipes, merci beaucoup. Quoi, le métro va jusqu'au labo Pokémon d'Obscure ? Voilà, c'est comme ça qu'il procédait. Lucas, bien sûr, tu vas aller voir au labo ce qu'il trame. Bah oui. Il y aura probablement beaucoup de données importantes sur le Pokémon d'Obscure dans ce labo. S'il te plaît, peu importe ce que tu trouveras. Rien, moi, toutes les données sur lesquelles tu pourras mettre la main. Du coup, on va pouvoir aller au labo d'Obscure dans le prochain épisode. En tout cas, je vais essayer de vous être hypé, hein. Pour le labo Pokémon d'Obscure. On va y aller dans le prochain épisode. Donc, en tout cas, voilà. Donc, Shurep, c'est un peu une ville qui était sous la coupe des Vélus. Une ville qui est pensée un peu à une dictature, en fait. Puisqu'il n'y a pas vraiment de système de pensée. Les seules infos, c'était Vénus qui les donnait. Donc, ouais, c'est assez... C'est assez... Ça fait penser à une dictature. C'est ça que j'aime dans les jeux vidéo aussi. C'est pas un judo où il faut réfléchir. Et ça fait réfléchir, là. Puisque Shurep faisait penser à une vraie dictature. Beaucoup plus que Pyrite, pour le coup. Parce que Pyrite était contrôlé par Bulldisco, mais les gens... Ils savaient, quoi. Les gens, ils savaient que c'était pas bien. Et vous savez, il y a des gens qui gueulaient pour le fait que Bulldisco contrôle la ville. Que Vénus, en fait, tout le monde l'idolâtrait, pratiquement. Il y a très peu de personnes qui n'aiment pas Vénus, à part le réseau Kid. Sinon, le reste, tous les habitants, c'était complètement endoctriné par Vénus. Et donc, du coup, le fait que Vénus est perdu et quittait la ville, ça met les gens dans... Voilà. Voilà, vous voyez, les gens sont un peu perdus. Les gens se demandent un peu ce qui se passe. D'accord. Donc, du coup, voilà. C'est... Voilà, les gens sont un peu perdus. Mais du coup, c'est de remplacer un truc dictatoriel. Et j'aime le message que Pokémon fait passer. Donc, preuve que Pokémon, c'est pas que pour les gamins. Bon, Pokémon Pulsum, c'est pas un jeu pour les gamins, de toute façon. Mais même, la connaissance Pokémon, de manière générale, n'est pas pour les gamins. Et encore, le message à tirer de cette ville de Surheb, du coup, est également très, très, très intéressant. Donc, on va se laisser ici pour cette très longue vidéo brute. Brute, ça fait quand même 1h10 net. Ça fera un peu moins. Donc, voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour tout ce qui s'est passé dans cet épisode. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. On se retrouve pour l'épisode numéro 14. La prochaine fois, on ira voir le labo Pokémon Obscure. On ira voir ce qui se trame dans le labo Pokémon Obscure. Donc, n'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne pour voir s'il y a un nouvel épisode de Pokémon que le somme. Puisque l'aventure promet d'être lourde. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Ça, je l'ai déjà dit, je vous le répète. Donc, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à commenter. Et moi, je vous dis à très, très vite pour la suite de mes aventures sur YouTube. C'était Edeka Mbess. Ciao, bye, tout le monde.